Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma vidéo de prof de cette semaine, j'ai été très inspirée par les filles de deuxième peau qui ont une série sur leur chaîne qui s'intitule Starter Pack. Donc, ils ont fait des Starter Pack de Noël, des Starter Pack des vacances, des Starter Pack de plein de moments qui nous arrivent durant l'année. Puis moi, aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter le Starter Pack du prof en vacances. Donc, l'année passée, j'avais fait une vidéo de Expectation vs Reality. Je vous mettrai le lien ici pour que vous puissiez aller la voir. Puis cette année, parce que je vous propose une vidéo un peu drôle, mais un peu vraie en même temps, c'est une vidéo Starter Pack. Donc, si ça vous intéresse, restez avec moi. La première chose que contient le Starter Pack du prof en vacances, c'est ne pas mettre d'alarme. Là, je dois vous avouer que ça m'est arrivé de mettre une alarme depuis que je suis en vacances parce que des fois, j'ai des événements et je veux, je veux pas, même si je suis en vacances d'enseignement, je suis quand même un peu travailleur autonome à cause de marchand. Fait que oui, j'ai mis une alarme, mais ça fait tellement bien de se lever juste à l'heure qu'on veut le matin. C'est tellement le fun. Les deux prochains items du Starter Pack du prof en vacances vont selon moi ensemble et c'est un flotteur pour la piscine et un verre de rosé. Il n'y a rien de plus le fun que de se faire flotter sur l'eau par une belle journée ensoleillée puis prendre un petit verre juste déconnecté, relaxé. La prochaine chose qui, pour moi, est essentielle, surtout quand on n'est pas encore une prof permanente, c'est de ranger nos choses d'école dans des bacs parce que vu que je n'ai pas encore ma classe à moi, il faut que je ramène nécessairement toutes mes choses à la maison pendant l'été. Puis on en accumule en tabarouette des choses pour vrai. Fait que c'est de tout ranger dans des boîtes, de classer les choses qu'on n'a plus besoin puis de tout ranger le reste parce que moi, j'ai tendance à laisser tout traîner ça. Puis honnêtement, j'ai vraiment beaucoup de choses. Puis c'est l'enfer si je ne fais pas un rangement à la fin juin. Prochaine chose à faire dans le starter pack du prof en vacances, c'est de se déconnecter des courriels d'école et de se déconnecter aussi des pages Facebook de profs. Moi, je suis abonnée à des milliers de pages, deuxième cycle, troisième cycle, premier cycle, flexible seating, enseigner l'or, plastique, blablabla. Puis on ne veut pas nécessairement être bombardé de tout ça durant l'été. Il y a certaines pages Facebook que j'ai gardées actives, que je veux quand même voir parce qu'il y a quand même du contenu qu'on peut faire ou regarder pendant l'été mais je me suis déconnectée de certaines pages Facebook dont je ne voulais pas entendre parler pendant l'été parce que, hey, je suis en vacances. La prochaine chose dont je veux vous parler, je ne l'ai pas encore faite mais je prévois la faire dans les prochains jours et c'est de prendre mon agenda de cette année qui vient de passer et de tout revoir ce que j'ai fait durant l'année pour noter mes bons coups et mes moins bons coups histoire de m'améliorer pour l'année prochaine, genre noter toutes les choses que j'ai aimé faire, que les élèves ont aimé, qui ont été vraiment hôtes puis les choses qui se sont moins bien pensées pour les améliorer. Puis moi, je garde tout autant mon agenda de l'année précédente. Quand ça fait comme deux ans, je le mets au recyclage mais de l'année précédente, je le garde toujours pour voir mes planifs puis qu'est-ce que j'ai fait l'année précédente. Fait que de le ranger, mais avant de le ranger, juste faire un petit retour sur l'année qui vient juste de se passer. L'avant-dernier élément dont je veux vous parler, il y a certains profs qui me regardent qui vont peut-être pas être d'accord avec ce que je dis « Mais moi, je ne peux pas m'empêcher de me faire un petit budget de choses que je veux acheter pendant l'été. » Tu sais, des fois, on va dans des ventes des garages, des fois, on va dans des friperies puis on est comme « Il y a un jeu de société » ou « Ah, il y a des livres » ou « Ah, il y a des bacs, je préfère telle, telle, telle affaire » puis je ne peux pas m'empêcher d'acheter des choses pour l'école puis pour ma classe puis comme d'entreposer ça en attendant le mois d'août. Même si je ne sais pas à quel cycle je vais enseigner, on dirait que je vais avoir tout le temps plus de matériel. Fait que je me garde tout le temps un petit budget pour acheter des choses pour ma classe. Puis si c'est du matériel scolaire ou quelque chose que vraiment je peux utiliser, à la limite, ça pourrait passer sur mon budget de classe rendu au mois d'août si on garde les factures. Fait qu'il y a peut-être des profs qui ne seront pas d'accord que je sorte de l'argent de mes poches, mais on le fait tous. On le fait toutes. Il ne faut pas se le cacher. Fait que c'est ça, se faire un petit budget pour les ventes des garages puis les trucs qu'on pourrait trouver durant l'été. Dernière chose et non la moindre, dans le starter pack du prof en vacances, il y a évidemment de la lecture. Et là, je vais vous parler de deux types de lecture. La lecture d'été et la lecture de prof. La première chose sur ma liste de lecture d'été, c'est Les petites tempêtes de Valérie Chevalier. Si vous n'avez jamais lu ses livres, Courez à la bibliothèque, vous cherchez Tu peux toujours courir et La théorie du droit contour. Celui-ci est sorti cette année. Puis honnêtement, je me le gardais pour lire après avoir corrigé les examens du ministère comme une récompense. Mais j'étais tellement fatiguée et j'avais tellement d'autres choses à faire que je ne l'ai pas encore lu. Fait que finalement, ça va être mon premier livre que je vais lire à Wildwood. Fait que ça, c'est ma première lecture d'été. Pour ce qui est des lectures de prof, je sais qu'on est en vacances puis je sais qu'on devrait décrocher. Mais moi, je suis en début de carrière puis je veux juste tout le temps apprendre puis être de plus en plus prête, si on peut dire, pour la prochaine rentrée. Fait que je veux juste lire plein d'affaires puis essayer des nouvelles choses. Là, je n'ai pas de livre en particulier, mais je vous dirais que je vais lire beaucoup, beaucoup de planifications, de lectures interactives pour mieux travailler avec la littérature jeunesse l'année prochaine. D'ailleurs, si vous avez des livres ou des ressources à me recommander par rapport à ça, faites les laisser dans les commentaires, ça va me faire plaisir. Mais c'est sûr que la lecture de prof va peut-être venir un petit peu plus tard durant l'été, peut-être 2-3 semaines avant le début de l'école. Pour l'instant, je me concentre sur mes lectures pour décrocher. J'espère que ma vidéo du starter pack du prof en vacances vous a plu. Si jamais il y a des éléments que vous voulez ajouter à la liste, mais je ne vous vraiment pas pour les laisser dans les commentaires, n'oubliez pas de vous abonner à tous mes réseaux sociaux. J'essaie d'être de plus en plus active sur les Instastories. Ça me permet de faire comme des vlogs en live. J'aime vraiment ça. Puis sinon, je pense qu'on va se revoir samedi prochain pour une vidéo d'été qui va être une vidéo storytime, si je ne me trompe pas. Donc, si vous voulez rire, rire de moi, soyez là samedi à 10h. Soyez au rendez-vous. Sinon, à la prochaine. Bye! Merci beaucoup d'avoir visionné ma vidéo. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer et à me suivre sur tous mes réseaux sociaux. À la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada